Vidéo numéro 21 Le paradoxe d'Holbers Bonjour La question posée aujourd'hui peut paraître simple Pourquoi le ciel nocturne est-il noir ? Heinrich Wilhelm Matthias Holbers 1758-1840 était un astronome, médecin et physicien allemand. On lui attribue cette question sous forme d'un paradoxe qui avait été déjà énoncé par Thomas Diggs en 1596 par Johannes Kepler en 1610 ainsi que par Edmund Halley et Loïs de Chézot au XVIIIe siècle. Vous trouverez un peu partout des analyses de ce paradoxe dont la plupart se terminent en disant que seule la relativité générale et la théorie du Big Bang permettent de lever le paradoxe. Ce sera donc un excellent exemple de conclusions tendancieuses ou abusives s'il s'advert qu'une autre explication est possible. Pourquoi donc le noir de la nuit pose-t-il question ? Tout simplement parce que si les étoiles étaient uniformément réparties dans un espace infini autour de nous comme on l'a supposé autrefois leur luminosité d'ensemble devrait être infinie. Pour comprendre cela, découpons l'espace à trois dimensions en une infinité de bulles sphériques d'épaisseurs égales par exemple une année-lumière centrée sur la Terre. Le nombre d'étoiles dans chaque bulle est, statistiquement, proportionnel au volume c'est-à-dire au carré du rayon. La luminosité de ces étoiles vue de la Terre qu'on suppose toute semblable en moyenne et donc de même luminosité absolue est inversement proportionnelle au carré du rayon. Donc, vue de la Terre la luminosité d'ensemble de chaque bulle proche et petite ou grande et éloignée est la même. Quand on additionne toutes ces luminosités le résultat est infini. Non seulement devrions être éblouis mais chaque bulle provoquant un échauffement comparable à la chaleur du Soleil la température résultante serait infinie. Tout serait vaporisé instantanément. Notons bien que l'hypothèse fondamentale était la répartition uniforme des étoiles dans l'espace infini. En supposant le raisonnement exact il y a donc au moins deux façons de lever le paradoxe. Soit l'univers est fini soit la répartition n'est pas uniforme. Les partisans de la relativité générale et du Big Bang ont opté pour un univers fini à chaque instant. Cela lève le paradoxe au moins qualitativement. Mais en réalité on sait maintenant que la répartition de la matière lumineuse n'est absolument pas uniforme quelle que soit l'échelle spatiale considérée. Les galaxies sont plates et à très grande échelle la matière est rassemblée dans des structures à deux ou même une dimension des bulles et des filaments dont l'aspect à l'échelle de l'univers dit observable est plutôt fractal. On appelle cela la tapisserie cosmique. Ceci peut-il apporter une explication alternative ? Soyons honnêtes même si tous les éléments de la tapisserie étaient finiformes Cela ne résoudrait pas le paradoxe dans la mesure où la répartition des fils est homogène ce qui est raisonnable dans le cas d'un univers infini est stationnaire. En effet à chaque distance d on aurait une surface couverte proportionnelle à d au moins au lieu de d carré et on tomberait en additionnant les luminosités sur une série harmonique dont la somme est encore infinie. Faut-il donc admettre que l'univers est fini ? Pas nécessairement car il y a un autre phénomène. Le décalage spectral de Doppler-Physo qu'on interprète en général comme traduisant l'expansion cosmique fait que le rayonnement des étoiles très lointaines nous parvient dans l'infrarouge ou les micro-ondes au lieu de la lumière visible. De plus on commence maintenant à dire que la lumière des étoiles très lointaines pourrait être occultée par les étoiles proches qui font bouclier et que l'occultation est d'autant plus probable que l'étoile est lointaine. L'argument du décalage spectral n'est pas convaincant car si la puissance transmise n'est pas modifiée les micro-ondes peuvent nous vaporiser tout aussi bien que la lumière visible. L'affaiblissement de la puissance transmise semble nécessiter qu'on fasse appel à l'expansion cosmique. Si on veut s'affranchir de cette hypothèse peut-être le phénomène d'occultation suffisait à la vie tout seul pour lever le paradoxe mais il est plus vraisemblable qu'il faille le combiner avec l'idée de la tapisserie cosmique pour avoir une luminosité finie. Les idées simples en astronomie doivent souvent être nuancées par une réflexion plus approfondie et, comme vous le voyez, cela peut prendre un certain temps. ou un trait un trait dont les ont sens ING